Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler du transit de Mercure en poisson. Donc Mercure va en poisson, va transiter en poisson du 23 février au 10 mars 2024. Donc vous voyez, il ne reste pas très très longtemps, il reste à peu près 17-18 jours dans le cygne des poissons, qui est son lieu tantôt de chute et tantôt d'exil. Alors bien entendu, Mercure est donc en débilité dans ce cygne des poissons. Eh bien, Mercure déjà, qu'est-ce que c'est et comment se passe une planète qui est en chute ou en exil ? Tout simplement, les planètes en exil et en chute, alors la chute, nous disent les textes anciens, notamment Ibn Ezra, c'est comme une planète qui part en guerre, ou qui est en guerre dans un pays étranger, qui n'a pas d'armure, qui n'a pas de bouclier, et donc qui est extrêmement vulnérable. Et la chute était appelée, dans la tradition, il y a très longtemps, était appelée la zone de honte. C'était vraiment la honte, la chute. Et l'exil, c'était la haine. Donc vous voyez, ce n'est pas génial. Et l'exil, c'est l'idée que la personne, c'est toujours, ils prennent des exemples avec des hommes, et ils prennent, l'exil est comme un homme qui perd complètement son pouvoir, et pour revenir, pour essayer de rattraper les choses, eh bien, il va essayer de lutter. Et en luttant, eh bien, il va montrer tous ses défauts. Donc en réalité, l'exil, c'est vraiment une déperdition, c'est une perversion, dirons-nous, de la planète. Donc justement, Mercure, c'est quoi son boulot ? C'est quoi son rôle ? Mercure, c'est le discernement, avant tout. C'est le discernement. Et c'est également ce que les philosophes grecs vont appeler l'âme rationnelle. Mercure, en tant qu'âme rationnelle, et c'est ce qui va nous distinguer des animaux, c'est-à-dire que l'âme rationnelle, c'est la capacité d'abstraction de l'être humain. Et cette capacité d'abstraction, évidemment, c'est important d'avoir cette abstraction pour prendre des décisions, pour prendre des choix, et puis pour jouer un petit peu, jongler un petit peu avec les concepts. Mais il y a l'aspect pratique de la Vierge, qui est l'exaltation et le domicile le plus puissant de Mercure. Et justement, c'est l'idée de prendre des décisions de manière pratique, par intérêt. Mais par intérêt, sans qu'il y ait de sous-entendu derrière ce mot. Ils font les choses par intérêt. Par exemple, l'énergie Vierge, ça va être extrêmement pratico-pratique. Et Mercure, c'est son boulot, de prendre des décisions pour aider les autres. De prendre des décisions pour comprendre des choses très pointues, ou très pointilleuses. Et puis c'est aussi le domicile des Gémeaux. Donc là, c'est, encore une fois, signe d'air, donc là c'est vraiment l'abstraction. Et c'est plutôt la stimulation intellectuelle et le plaisir de communiquer, et de débattre, et de discuter. C'est vraiment cette idée-là, et d'apprendre, bien entendu. Eh bien, les poissons, c'est un signe d'eau. Et Mercure en poisson, eh bien, le discernement devient un petit peu noyé, devient un petit peu flou, à queue, dirons-nous. Et l'idée, c'est que c'est pas du tout le meilleur moment pour prendre des décisions. C'est pas du tout le meilleur moment pour signer des contrats. Sauf si vous décidez que les contrats vont pas durer spécialement longtemps. Allez, je prends un logement, dans deux ans je suis parti, pas de souci. Mais la chute et l'exil empêchent à ce que la chose soit pérenne, à ce que la chose dure sur le temps. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, évidemment, les poissons, ça va être l'aspect mystique, l'aspect de l'abstraction, mais sans discernement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'unité primordiale. C'est le retour à quelque chose d'essentiel. C'est très simple, on commence avec le bélier, qui est en lien avec l'instinct, et on finit, donc l'aspect brut, primaire de l'être humain. Mais attention, le bélier, c'est pas spécialement quelqu'un de primaire. Je dis pas ça seulement parce que j'ai mon soleil et mon maître-deux en bélier, mais tout simplement parce qu'il y a une étude qui a été faite, statistique notamment, chez Gouchon, dans son actionnaire astrologique, qui montre que le bélier, les gens qui ont les... Enfin, les voyants, sur une étude sur 100 voyants, alors ça vaut ce que ça vaut, mais une étude sur 100 voyants montrait que les voyants avaient le plus de placements en bélier. Comme quoi, c'est assez étonnant. Et pas tellement au final, parce que c'est l'exaltation du soleil et c'est l'expérience spirituelle. Bref, le bélier, c'est l'instinct dans la symbolique, et on commence donc tout en bas avec l'instinct primaire, primitif de l'homme, et on finit avec l'intuition la plus subtile. Donc c'est pour ça que l'énergie poisson peut être un petit peu vue par les gens un peu grossiers, comme une énergie perchée. Et elle peut être, et ça peut faire des gens perchés, les poissons, bien entendu. Ça peut évidemment faciliter tout ce qui est étude de l'astrologie, du mysticisme, tout ce qui est en lien avec l'imagination, avec l'intuition, l'occultisme, la religion. Toutes ces choses-là vont être très importantes. Mercure en chute, ou grand poisson dans le thème natal, favorise l'astrologie. C'est ce que j'ai, par exemple, dans mon thème. Avec d'autres planètes, Saturne et Mars. Je vous ai préparé un petit tableau que vous allez pouvoir télécharger en description si vous voulez avoir un compte-rendu en fonction de chaque signe du Zodiac sur les effets potentiels de ce Mercure en chute. Et on va commencer maintenant. Donc, Mercure du 23 février au 10 mars 2024. Si vous êtes poisson, votre soleil en poisson, et surtout, c'est surtout si vous êtes ascendant, où les transits vont être importants, si vous êtes ascendant en poisson. Alors, j'ai mis à chaque fois des petits plus et des petits moins. Vous verrez quand vous téléchargez la petite fiche. Le petit plus, évidemment, c'est le côté sympathique, comment on va pouvoir jouer un petit peu avec cette planète en chute. Et le moins, c'est les petites difficultés qui peuvent survenir. Évidemment, pour les poissons, ça va mettre en exergue le corps, la santé. Parce que ça va être la maison une pour vous. Donc, parce que c'est sur votre tête. En plus, vous avez Saturne en ce moment, vous avez Neptune. Donc, forcément, avec Neptune, ça va être l'intuition. Avec Mercure, c'est encore l'intuition, ici, tout simplement. Et Mercure, c'est aussi l'idée de mouvement quand il est dans la maison une. C'est la vie. Il est en joie dans cette maison. Donc, attention un petit peu à bien bouger, à bien faire vos mouvements. Donc, le moins, c'est que vous pouvez vous sentir un peu mal dans votre peau ou faire des mouvements un peu brusques. Mercure, c'est vraiment, quand il est en chute, c'est ce genre de mouvement un petit peu décousu, des problèmes de coordination. Tout ça, c'est Mercure, quand il n'est pas terrible. Ça peut être de l'agitation, également, pour les poissons. Par contre, pour ce qui est bien, ce que j'ai noté, ça va être laisser les relations venir à vous tout en étant dans le lâcher-prise. C'est-à-dire, ça vient à vous, maison 7 pour vous qui vient ici à vous. Vous ne contrôlez pas les choses, donc soyez flexibles côté partenariat et relationnel. Bougez votre corps en le respectant, en prenant soin de vous sans trop forcer, sans trop faire de mouvements que vous ne contrôleriez pas. C'est vraiment cette idée-là. Donc, au niveau manuel, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour vous, les poissons. Il peut y avoir un risque de malentendu, particulièrement de confusion dans les propos, des mouvements brusques et confus, comme on l'a dit. Pour les vierges ascendants vierges, faites quelque chose de nouveau dans la sphère amoureuse, parce que Mercure, c'est votre maison 7. Et donc, vous pouvez vous lasser un peu, vous pouvez vous poser les questions sur l'aspect relationnel. Donc, ça peut être l'idée de, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me lasser ? Je vais faire quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose que je n'ai jamais fait en couple, que je n'ai jamais fait, peut-être, si vous êtes seul, que je n'ai jamais fait avec mon ami, avec une relation, quelqu'un que vous aimez tout simplement, ou les autres. Vous offrez quelque chose aux autres, par exemple. Donc ça, c'est assez parlant pour les vierges. Et par contre, vous pourrez vous poser des questions, justement, au niveau relationnel, des questions qui peuvent directement vous concerner, du genre, suis-je assez bien pour mon conjoint ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être accepté ? Bref, tout le discours, un petit peu, vous voyez, du syndrome un peu de l'imposteur. C'est vraiment cette idée-là, pour vous, les vierges, et les gémeaux également, par rapport à ce transit. D'ailleurs, les gémeaux, la réputation peut être un peu ternie. Ça va toucher votre carrière, mais on dit, réputation ou images que vous renvoyez, ce que peuvent dire les gens sur vous qui ne sont pas spécialement toujours justes par rapport à ce transit. Par contre, ça va faciliter l'idée de mettre un grain de folie, je vous encourage à le faire, dans vos projets, dans votre carrière, dans votre travail. C'est l'idée de pouvoir débloquer des situations, parce que là, Saturne, il est dans les poissons, donc en fonction de ce que ça régit pour vous, ce Saturne, par exemple, pour les gémeaux, ça peut être la carrière, eh bien, ça va bloquer un peu, freiner un peu la carrière. Eh bien, ça peut mettre beaucoup de problématiques. Eh bien, ce mercure qui arrive et qui donne un côté intuitif, imaginatif aux choses, eh bien, ça permet de débloquer, de débumquer un petit peu des problématiques qu'on aurait eues au travail. Donc, ne pas hésiter à faire preuve d'intuition et peut-être à aller là où peu de gens vont. C'est très important. Mercure est en lien avec, aujourd'hui, ce qu'on considère être la planète Uranus, donc l'innovation, le novateur, etc. Mais, traditionnellement, c'était Mercure. Donc, ne pas oublier cet attribut-là consacré à Mercure. Mercure, pour les Sagittaires, ou à son nom Sagittaire, donc là, ça va être la maison 4, donc beaucoup d'imagination pour décorer la maison, pour décorer le foyer, ne pas hésiter à demander parfois aussi de l'aide pour vous aider dans votre logement, si vous avez des travaux à faire, par exemple, avec Saturne en 4, logiquement, c'est le bon moment pour faire des travaux chez vous. Pour aussi tout ce qui touche à l'immobilier, ça, c'est le bon moment. Alors, surtout, ne signez pas de contrat en ce moment si vous voulez acheter une maison ou vendre. Par contre, ça peut être sympathique pour vous faire aider au niveau, comment je pourrais dire, thérapeutique, si vous vraiment voulez faire un travail psychologique, parce que la maison 4, c'est ce que ça régit. Donc, ça, c'est important. Ça va régir vraiment le bonheur, le bien-être, vraiment cette idée-là. Donc, ça va vous donner des idées. C'est vraiment les Mercure en présent, c'est les idées. Donc, les idées vont émerger pour votre bien-être. Donc, ça, ça peut être intéressant, parce que le Saturne en ce moment peut un petit peu contrarier ce bien-être pour vous en ce moment, les Sagittaires. Et puis, ça peut être un bon moment pour explorer également des choses insoupçonnées sur votre famille. Vous pouvez peut-être découvrir des petites choses également à ce niveau-là. Par contre, difficulté pour y voir clair quand même dans la sphère intime. C'est pour ça, ne pas hésiter à vous faire aider. Ou il peut y avoir des risques de malentendus au niveau des parents. Donc, communication avec les ancêtres, les parents, la famille, etc. Pour les lions ascendant lion, ici, ça va faciliter, comment je pourrais dire, là où peu de gens ne vont pas aller. Donc, les mystères de l'existence. En ce moment, les lions ascendant lion, moi, je suis ascendant lion, ça va parler ici. On a Saturne sur la tête, en poisson. Et c'est l'important, surtout si vous avez Saturne en poisson dans votre thème de natal, c'est l'importance de la mort, tout simplement. C'est l'importance des questions existentielles, des grands bouleversements, peut-être parfois des traumatismes. Et ce Mercure, il vient donner, justement, des clés. C'est vraiment ça. C'est vraiment des clés majeures pour comprendre des choses profondes, intenses sur la mort. Ou des choses profondes sur le rapport au traumatisme, vraiment. Ça, c'est très important. Mercure qui vient aider ici cette maison 8. Et évidemment, c'est quand même une exploration dans les domaines secrets, cachés. Et attention à ne pas s'y perdre. Attention à ne pas s'y perdre, ça peut créer de l'angoisse, de l'anxiété, voire de la dépression. Donc attention aussi pour les lions ascendant lion à ce niveau-là. Alors ça, je vais faire une petite pause sur les signes. J'ai oublié de vous dire, 28-29 février, ne prenez pas de décision. C'est le pire jour pour en prendre parce que Mercure sera combuste, vraiment cramé par le soleil. et conjoint quasiment, même de manière partie, le même degré, avec Saturne. Alors ça va être excellent, 28-29, pour l'étude, pour comprendre des choses vraiment mystiques, profondes, etc. Mercure-Saturne, c'est les deux planètes extrêmement intéressantes pour l'astrologie. Pour comprendre des choses très profondes, parce que c'est le mystère des choses. Saturne, c'est la concentration, la pénétration à la source. Et Mercure, c'est la curiosité, c'est l'idée de faire des ponts, des liens entre les symboles, tout simplement. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est la loi de correspondance, Mercure. C'est pour ça que ça régit l'astrologie. Les béliers, on reprend les signes. Bélier, donc vous, ça va être en maison 12, ou pour l'ascendant bélier. Donc c'est l'intuition qui va être remarquable pour vous. Finir des choses peut être un peu plus compliqué pour vous, mais l'intuition peut être intéressant. Le déplacement, pas spécialement favorisé pour vous. Par contre, ça va être propice pour comprendre les choses d'une manière nouvelle. Un petit peu comme les lions, pour aller dans les choses inexploitées, inexplorées ici. Pour voir ce qui est invisible, ça va être important. Par contre, les choses peuvent être un petit peu ramées, il peut y avoir des petits soucis qui arrivent aussi dans le quotidien. Les décisions peuvent être soit difficiles à prendre, soit mauvaises. Donc attention ici à ne pas prendre de décision pour vous quand Mercure est en chute. Des décisions importantes, bien entendu, je ne sais pas quel pain je vais manger aujourd'hui. Évidemment, la santé peut être à surveiller parce qu'il peut y avoir un peu d'épuisement. Mercure en 12, on s'épuise. On peut vouloir conseiller des gens, mais on n'arrive pas à conseiller. Enfin, on n'arrive pas à ce que la chose soit efficace. Maison 12 en chute, ce n'est pas une bonne position. Pour les taureaux selon taureaux, prenez le temps pour vous poser les bonnes questions sur votre avenir. Parce que ça va toucher la maison 11, la réalisation des désirs par exemple. Et donc là, c'est le bon moment pour trouver des moyens, jusque-là inexplorés, très intéressant, pour réaliser vos désirs profonds. On oublie souvent ça que la maison 11, c'est la réalisation des désirs. C'est le fruit des projets, le fruit du travail. Donc là, ça peut être très intéressant. Ce n'est pas spécialement le meilleur moment pour demander par exemple une promotion. Pas du tout. Ou pour demander un meilleur salaire. Ce n'est pas du tout le meilleur moment. Donc attention à ça. Finances à surveiller, évidemment pour vous. Les taureaux en ce moment, enfin avec Mercure. Il peut être bon de s'éloigner également un petit peu de la sphère sociale, juste pendant 2-3 semaines, histoire qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Parce qu'il peut y avoir encore une fois des confusions, des malentendus, des choses un peu difficiles au niveau de la sphère sociale. Capricorne. Asselant Capricorne. Donc pour vous les Capricorne, ça va être la maison 3. Donc là, ça va faciliter l'étude. Vous pouvez vous ouvrir aux choses un peu mystiques, aux choses un peu mystérieuses. Vous pouvez aller sortir de votre zone de confort vraiment ici et vous ouvrir à plein de choses mystiques, les sciences un petit peu ésotériques, les choses comme ça. Ça, ça va être génial pour vous les Capricorne. Osez la poésie dans votre expression, dans votre écriture. Ça, c'est parfait pour vous en ce moment. Par contre, ce n'est pas le meilleur moyen du tout pour vous déplacer les Capricorne. Pour viager, pour les petits déplacements, ce n'est pas génial. Et puis, ce n'est pas non plus le meilleur moment pour aller prendre l'apéro avec votre voisin. Ou pour communiquer non plus, ou faire des choses très profondes, des discussions très profondes avec votre fratrie. Ce n'est pas non plus, ou vos proches, ce n'est pas non plus le meilleur moment pour cela. Verseau, ascendant Verseau. Là, ça va être la maison 2. Ça va être un petit peu relié aussi à la 3. Ça va être le discours. Comme le Capricorne, ça va être un peu le discours. Ça va faciliter les choses entendues dans votre discours. Le second degré. Par exemple, si vous faites de l'humour, ça, ça va être extrêmement intéressant d'avoir mercure comme ça en poisson. Par contre, ça peut être mal interprété. Vos propos peuvent être mal interprétés. Et puis, vous pouvez être aussi... Alors ça, j'ai souvent remarqué, surtout les nœuds, souvent le nœud noir, mais éventuellement mercure en maison 2. Ça peut être... Les situations font en sorte que vous êtes presque obligés de cacher un peu la vérité ou de mentir un petit peu pour ne pas faire de mal aux gens. Il y a souvent cette idée-là avec la maison 2 quand elle est un petit peu pervertie par une planète en exil, en chute ou par un nœud lunaire. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Attention aussi aux dépenses, à ce titre. Par contre, ça peut être intéressant pour vous au niveau alimentaire, au régime alimentaire, pardon. Par exemple, faites des choses que vous n'avez jamais mangées. Découvrez de nouveaux plats, découvrez de nouvelles saveurs, parce que mercure, c'est la curiosité, c'est aller là où peu de gens vont. Pourquoi c'est justement aller là où peu de gens vont ? Parce que c'est la planète qui est sans cesse collée au soleil. Et le soleil, c'est la source de toute chose. C'est celui qui synthétise tout. Quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un qui synthétise toutes les informations. C'est pour ça que c'est une bonne planète aussi pour l'astrologie. Et mercure, comme il ne s'éloigne jamais, son élongation maximale, c'est 28 degrés, 29 pour Volgin. Du soleil, donc ça va être vraiment celui qui est le porte-parole de l'essence. Donc celui qui a des secrets, des secrets cachés. Donc il va là où les gens ne peuvent pas aller, c'est aussi l'agilité d'esprit. Le scorpion, ascendant scorpion, ça va faciliter l'apprentissage, c'est la maison 5. On oublie souvent cette maison 5, c'est l'apprentissage, c'est la répétition. La maison de la répétition. C'est aussi la maison de l'initiation des choses ésotériques, spirituelles, etc. C'est une maison très spirituelle en fait, la maison 5. Ça peut faciliter un petit peu les plaisirs, mais attention à ne pas vous y noyer non plus avec ces plaisirs. Ça peut être un changement éventuellement, en fonction évidemment du contexte et votre thème, qui est peu propice vis-à-vis d'un enfant. Ou ça peut être par exemple un flirt qui avorte. Par exemple, vous étiez sur quelqu'un, bon ça se passait bien, puis finalement ça se passe mal, il ne vous répond plus, ou ce genre de choses. Ça c'est quelque chose qui est fréquent. Voilà. Balance, ascendant balance, on finit bientôt. Capacité pour trouver des solutions inexplorées pour résoudre des problèmes du quotidien. Ça va être votre maison 6. Aider les autres et apporter son style dans la contribution d'un monde meilleur. Bon, alors là c'est vraiment pour trouver des choses pratico-pratiques, encore une fois, mais de manière intuitive. Donc ça va être l'alliance de la Vierge et du poisson. Donc c'est la maison 6 si vous préférez du poisson. Donc c'est vraiment l'intuition dans les choses pratiques. L'intuition aussi parfois dans les choses reliées au corps, à la santé, éventuellement dans les compétitions. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui fait des compétitions, qui fait, je ne sais pas, des compétitions d'échecs ou du judo, peu importe, eh bien vous allez trouver une méthode, un moyen pour surprendre votre adversaire et gagner la partie. Ça c'est très intéressant avec son mercure. C'est la ruse en maison 6, c'est la ruse ici qui va permettre de gagner tout simplement. Par contre ça peut évidemment poser des petits problèmes vis-à-vis de la 6, donc un animal domestique ou les petits racailles du quotidien où la santé peut être un peu à surveiller, ne pas faire n'importe quoi, travailler sur son hygiène de vie quand même. Et puis on finit avec le cancer, avec ici la maison 9, donc beaucoup de réponses qui peuvent découler ou être à l'origine de rêves. Donc écoutez vos rêves, étudiez, écrivez vos rêves. Là il y a des choses qui se passent au niveau des rêves. Les voyages ne sont pas trop facilités. Les problèmes au niveau des voyages, alors Mercure quand il est en exil, en chute, on évite les voyages, il est significateur des voyages. Donc on va éviter de bouger de manière générale quand Mercure est dans cette position, mais plus particulièrement pour les signes que j'ai évoqués dans cette vidéo. Écoutez vraiment votre intuition, les cancers, incendants, cancers, et ouvrez-vous à la sphère mystique. Ça peut être un petit peu, il peut y avoir des malentendus éventuellement, avec des professeurs éventuellement, ou des choses en lien avec la religion, la spiritualité, c'est la maison 9. Et donc cette sphère va être importante. Par contre vous pouvez découvrir des choses inexplorées dans votre manière de concevoir le monde, dans vos idées. Mercure, Saturne, ça peut être, ok je vais creuser un petit peu la sphère de mes idées politiques, la sphère de ma religion, la sphère de, peut-être de l'astrologie, ou des choses un peu mystiques, etc. La maison 9 c'est les sciences qui élèvent l'esprit, toutes les sciences. Donc ça, ça va être intéressant pour vous, les cancers. Voilà, donc vous pouvez télécharger ces deux petites pages, le lien est en description. Voilà, donc je travaille un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire un petit coucou en commentaire, à partager la vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais en faire plusieurs, et régulièrement, puisque j'ai décidé cette année de faire les vidéos sérieusement sur cette chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc merci à vous, bienvenue si vous êtes nouveau. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.